Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Kerstein de Total War Collision, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve sur Total War Tron of Britannia avec l'épisode 3 de notre campagne avec le roi Flansina 2000. La dernière fois nous nous étions arrêtés sur la prise de Dublin pour virer les Dublinois d'ici. Ils ont encore leur terre sur l'île de Mann, il faudra peut-être un jour aller les chercher et les détruire, quand je ne sais pas. Et on avait ensuite déclaré la guerre à la faction de Breivn et on avait pris la ville de Selmore je crois, ouais c'est ça. Voilà, du coup ce qu'on va essayer de faire c'est détruire cette petite armée, ramener cette petite force en attendant assiéger Durim Da'Etar, puis pour que l'armée de Flans arrive après et relaie pour le siège. Il faudra essayer de faire attention parce que je crois que Erg Lala est en guerre aussi contre eux. On va vérifier ça tout de suite dans la diplomatie. Ouais c'est ce que je pensais, ils sont bien en guerre contre eux. Donc avec Dublinois je veux faire attention parce que leur rampe force a augmenté du fait qu'ils s'entendent bien avec les Vikings là-bas. Et ils sont tributaires du Dublinois. Et ensuite, ah ouais ils sont en guerre aussi eux. Donc il ne veut pas d'impact défensif parce que j'aurais pu l'aider pour la guerre contre l'autre. Bah bon c'est comme ça. Du coup, Flann a gagné un rang. J'ai encore un point. Moins d'entretien ou plus de commandement, c'est ça la question. Ou un ingénieur de siège, ça pourrait être pas mal tu vois. Du fait qu'on siège pas mal de grandes villes. On va prendre un ingénieur de siège cette fois. Il a plus d'années, il a des bons bonus c'est bien. Alors au niveau de technologie, on en avait recruté, comment c'est certain. On a commencé l'agriculture pour avoir le moulin à eau, puis les traditions régionales, ce qui va être très utile pour le ravitaillement. Et je crois que ce sera tout pour ce tour. Il faudra que je met aussi mes fermes ici. Donc voilà un peu le programme de l'épisode. Est-ce que ce serait pas une bonne idée de tenter une guerre contre le Dublinois avec cet attributaire ? Si on arrive à aller sur l'île de Man, le détruire, pourquoi pas récupérer l'île pour nous ? Ouh, qu'est-ce qu'il fait lui ? Je crois que c'était pas un bon plan mon vieux. Que le sanglier vert là, il est en train de masser ses armées à la frontière du Orange. Alors il y a une guerre en ouf, ça doit pas concerner l'Iran, je ne pense pas. On va vite avancer. Il a deux armées. Et toi, tu vas rester un petit peu là. Alors là, on est en automne. Je vais éviter de traverser là parce qu'il y a des marécages. Évidemment, je suppose que je n'ai pas le choix de passer dedans. À moins qu'on passe par les côtes. On va passer comme ça parce qu'il faut faire attention au terrain. J'espère qu'il n'aura pas le temps de recruter de nouvelles troupes. Et lui, il va faire pareil. Oh, t'as du caractère toi. Bref, risque de se rebeller, j'ai compris. Alors, compétence non assignée. Mon gouverneur. Je vais te mettre quoi toi. Ça, ça peut être bien ça. Plus de nourriture par-ci par-là. Toi, la même chose. Et encore un. Un petit peu de surplus de nourriture. Ça marche toujours. Ce qui fait que je pourrais peut-être recruter de nouvelles unités. Ah non, je dois être en ville, c'est vrai. Pas de panique. Il faut impérativement qu'on arrive à siéger Druin D'Avnetta avant les sangliers verts. Sinon, ils vont la récupérer pour eux. Ça, c'est hors de question. Surtout que j'ai mis exprès le trait d'un siègeur pour flan. Enfin, la compétence de siège pour flan. Pour que ça dure moins longtemps. Bref, qu'est-ce qu'il fait ? Attends, il se fout de moi, là ? Ouh là là, attention. Pour le moment, oui. On va organiser une fête pour lui. Toi, tu peux y aller ou pas ? Ah non. Ah oui, c'est vrai, t'enviendras, toi. Attention. Et je vais me mettre... Est-ce que si je passe là, ça va ? J'ai pas eu de perte, ça c'est cool. Si j'avance, est-ce que je perds de... Ah non, ça va, je perds rien. Du coup, ce que je vais essayer de faire, c'est de dire... A mon état client de s'occuper de cette armée. La médicature de Saint-Renand, Brecht. Et à un moment, là, ce qui va être bien en prenant cette province, c'est que je pourrais couper le Réland en 2, donc je pourrais isoler le Nord du Sud. Et je pourrais choisir mes cibles en fonction. Et ça, ça va nous donner un avantage stratégique. Il peut aller jusqu'où, comme ça ? Il peut aller jusque là, ok. Il se dresse qu'entre nous, péris ! C'est vrai que notre armée, elle est pas encore assez performante, on va dire, enfin, opérationnelle. Il va falloir renforcer la production de nourriture pour avoir davantage d'unités à entretenir. Ah, il l'aide après une petite rouste, on dirait. Ah, il attaque mon armée. Qu'est-ce qu'il a ? Il a un général, ok. Des lanciers, bon, j'ai des épées, ça devrait aller. Unité H, unité de jove, l'autre, très bien. Eh bien, il y aura une bataille pour la région de Dorymda et Thiers. Donc, on y va, on se retrouve sur la bataille. Pour cette bataille contre le comté irlandais de Breffn. Mon armée disposait de l'amener sur l'autre. Les bretters au centre, donc les bretters kern, qui sont en l'air très bons. Derrière eux, on a mis des lanciers en relais, sur chaque flanc, en cas où il y a la cavalerie du général qui embêterait le monde. Les javelots également. Et j'ai mis sur un côté toute ma cavalerie, dont mon général. Donc, on y va en route. Apparemment, ils vont nous attaquer. Ce que je vais faire, je vais détacher la cavalerie de Javelot. Et je vais me cacher là, avec l'autre cavalerie. Si on arrive à cartonner le général avant au niveau du moral, ça va être assez intéressant d'avoir, de faire ça. Il a une unité à H, j'ai repéré. Mais qu'est-ce que tu fais, toi ? Je t'ai jamais dit d'aller là-bas. Et là, on va encercler progressivement le général. Et là, tu vas me tirer là-dessus. Parfait. L'unité est en train de faire son travail de harcèlement. Ici, on a les javelots qui arrivent. Mais je t'ai dit de tirer ! Oh ! Attention. Murs de bouclier, peut-être. Les lancers qui commencent à craquer. Allez, on va charger dans le dos de la cavalerie. Là, ils vont nous charger avec leur hache. On va les flanquer. Mais je t'ai dit de tirer, toi. Qu'est-ce que tu me fais ? Oh ! Là, on prend de lourdes pertes à cause des tirs. Toi, tu vas virer ça. Normalement, on a le nombre. Alors, la chair dans le dos des javelots, ça va faire très mal. Ouh ! Toi, tu vas te rapatrier là. Est-ce que le lancier tient ? Il tient, mais pour combien de temps ? Je ne sais pas. Bon, ça va. Là-bas, on a gagné contre le général, vu qu'on a de la supériorité numérique. Il faut juste éliminer le général, c'est gagné. Excellent. Le moral va craquer, là. Donc, on ne se soucie plus de lui. Et là, je crois qu'une salve dans le dos, ça va piquer aussi. Donc, toi, tu te mets là. Ici, la bonne charge. Ouf ! Les javelots, ils n'ont pas trop aimé. Là, ils sont complètement encerclés. Et maintenant, il faut vous dire... Là, ça va être l'encerclement total. On va leur laisser aucune chance. Aucune pitié. Excellent. Du coup, c'est une bataille importante qui ouvre la porte vers leur capitale. La victoire du général Aélie de Mead a réussi à détruire l'armée. On réengage les guerriers. Et une nouvelle armée déjà reformée. Ok, j'ai compris. Ok. Ok. Bon, la bonne nouvelle, c'est que pour le moment, il n'est pas à portée. On va continuer d'avancer rapidement. Donc, ça ne fait qu'une unité de général plus quoi ? Wow ! 3, 6, il y a 9, il y a 12 unités en garnison. Wow ! C'est pas mal. Alors, je vais tout de suite améliorer la ferme du village de... Quoi déjà ? Knoba. Comme ça, ça nous donne un boost de nourriture et un peu plus de revenus. Là, on aura dans deux tours aussi une amélioration de ferme. Alors, ce que je vais faire, je vais assiéger avec Flan pendant que l'autre armée détruise celle-là. Et après, je fusionne les deux armées et je repatre à le général sur un autre fond. Est-ce que j'essaierai pas de donner un petit peu de sous ou du blinois pour améliorer mes relations un petit moment ? Pourvu que vous n'usiez pas de ma patience. Là, je connais même pas. Ça, c'est pas cool. Il méprise les Irlandais en plus. J'ai vu son trait diplomatique. Ça va être une belle saloperie. Il va falloir aussi faire peut-être une annexion à un moment ou à un autre. Le problème, c'est que le sanglier on peut s'asseoir dessus vu la puissance qu'il a comparée à nous. 27 unités contre 20. Et j'ai peur que le dublinois tout le monde nous attaque en arrière. Il serait capable. C'est un viking. Sa parole. Faut s'en méfier. Alors, culé d'après une grosse rouste. Mais quand je dis une grosse rouste. Je rigole pas parce qu'ils avaient 18 unités, ils n'ont plus que 10. Ils ont quasiment plus que la moitié de leur force. Alors, pourquoi pas s'attaquer à eux ? On prendrait les villages dans la foire des Barconville. 5 de bonus d'ordre public dans toutes les régions pendant 7 tours. Et bonus diplomatique avec les alliés. Tapisserie. Ah bah, si tu aimes bien faire de la tapisserie, Flan, moi je suis content. Donc on va les assiéger tout de suite. Pôlons le siège. C'est en attendant que Flan arrive. Je suis même pas sûr que ça va changer grand chose. C'est du 50-50, ok. Alors, un tour là, c'est bon. 3 tours ici. Là, je peux pas faire grand chose, je vais passer le tour. Là, mon plan, ça va être d'alterner les deux armées pour que Flan puisse prendre l'assaut, réduire le temps de siège aussi. Après, si on a le support du sanglier vert, moi je dis pas non, ça nous permet peut-être de prendre une ville. Oula ! Il a recruté, il a repris son armée, il l'a amené d'accord. Ouh, ça pense pas bon, ça sent pas bon, parce que s'il s'empare des côtes, là c'est une guerre ouverte avec lui direct. Il faudra que je rapatrie mes forces aussi et que je mette une armée au sud parce qu'il serait capable d'envoyer ses vaisseaux embêtés de monde. Alors, bref, eh mais occupez-vous de lui, je sais pas moi, oh ! Putain, il y a d'enjeux des fois, wow ! Au pire, je l'avais une troisième armée, c'est le mort. Donc, l'égitimité, elle est montée, la loyauté aussi. Et ça, c'est bien. Ah bah, attendez, il y a peut-être une bonne nouvelle, en fait, je vous explique. Toi, vous voyez ce qui arrive en renfort ? Le roi d'Erglalia avec son armée. Le problème, c'est que ce qui va rester, je l'espère, ce que je vais faire, je vais rapatrier, je vais donner toutes mes troupes ici. Voilà. Lui, je vais le rapatrier par là. Je vais lever une troisième armée ici. Alors. Oh ! Alors lui, lui, il me plaît bien pour le recrutement d'infanterie, Claire Seine, on va le recruter, même s'il lance AG. Alors. Je vais recruter une unité, je vais prendre des petits renonciers. Ce sera toujours ça d'utile. Et là, on commence à avoir une armée complète. Je vais juste devoir malheureusement séparer peut-être d'une ou deux unités. A voir. Et au prochain tour, Druim, Daïtière, tomber. Et avec l'armée de flan, il faudra rapidement aller vers le nord pour essayer de s'occuper du... Essayer d'éviter un désastre parce que le Dublino, il va se faire plaisir là. Ah non, il se retire, ça va. Après, comme on a plus de puissance que lui, est-ce qu'il vaudrait mieux pas faire une attaque préventive et le Pousy? ça peut être intéressant. À voir. On va reconstituer son armée. Pourvu qu'ils ne viennent pas trop leur armée parce que là, je vais être dans la berne sinon. Danse de Saint-Guy. Ah. Ça, c'est pas bon ça. Merci de le jeu. Il est en train de piller. Bref, ne. Bon là, je pense que pas besoin de faire de bataille vu la écrasante supériorité qu'on a. Alors, on va essayer d'être équilibré. parfait. Il n'y a pas eu trop de pertes non plus. Nous occupons la cité. OK. Moins de 10 de nous. On perd de la nourriture. Ça, c'est pas cool. On va fusionner ces deux unités. Je vais supprimer celle-ci. Ce javelot, j'en ai un de trop. Sinon, le reste, je garde. Le général va se retirer là-bas. Et on va détruire cette faction pour de bon. Est-ce qu'on peut y aller ? Oui. Voilà. Ça fait un ennemi moins. Aïe, aïe, aïe. J'ai fait une transgression de territoire. C'était pas le but. Désolé. Alors, on récupère, quoi. Ah, ça, c'est bien. Plus de production. Une ville de niveau 3. Un poste de garde. Mais est-ce qu'il faudrait mieux pas le détruire pour le moment ? Et pourquoi pas faire genre une église, quoi ? le bâtiment qui donne de la ferveur religieuse. Moi, je veux bien. Deux tours, c'est toujours ça d'utile. Ferme de niveau 3. Un tour, on aura plus de nourriture encore. Toi, t'as pris un rang. Je vais te mettre... T'as combien de voléotées ? 4 ? 6 ? Je vais te rajouter un prêtre pour... Alors, c'est pour un c'est ennemi local. D'accord. Je croyais que c'était dans ma province du... Je me suis dit... Je sais pas ce que je ferais comme bâtiment ici, par contre. Ça, ça m'embête. Eh bien, on a récupéré encore une partie de l'Irlande. Alors, la question... Nouvelle Guerre contre Dublin ou on essaie de trouver un autre ennemi ? Mais ça serait qui ? Une light par rapport à nous. Ils sont comment ? Ouais, c'est du 60-40. D'accord. Legne, la même chose. Lui, le Kaysi, il serait plus fiable que nous. Le tout machin truc, ça sort dessus. Connect, est-ce qu'on ne pourrait pas l'annexer ? Il faudrait essayer de faire une annexion. Bon, les gars, ça passe un peu. Ravis de vous voir. En quoi puis-je... on peut rêver, je pense. Vous devez être épuisé. Asseyez-vous, Améco. Essayons de proposer un état de tributeur à lui, juste pour voir. Vous devez être épuisé. Non, il ne peut pas en plus. Non, on ne pourra pas faire de... Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Pour le moment, on va se reconstituer. En contre, si lui pouvait arrêter de piller sans raison, ça serait super. je ne peux pas déverrouiller d'autres technologies encore. Ah si. Au prochain tour, je termine la technologie de ravitaillement et je vais faire ça pour remplacer mes premières troupes. Ce qui nous sera fort utile. Avec les Vikings, j'ai oublié de nommer un gouverneur. Super. Je le ferai au prochain tour. Après, s'il continue de piller, ce sera une déclaration de guerre ouverte. Le problème, c'est que j'ai trois armées, une qui ne sert à rien. C'est juste pour éliminer le tabruti. Une roulette qui retente une invasion. Après, s'ils réussissent leur coup, tant mieux. Après, il faudra s'occuper de tous ces Irlandais. Casteltoon et Enis Patry. Patry, machin truc. Oui, oui, je sais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant ? Il n'y en a pas d'autres. Écoute, ça m'embête de le mettre, mais tu vas être gouvernant de Brave. Félicitations. Parce que le tricommandant, c'est quand même bien utile. Beaucoup de bâtiments coûtent de l'entretien de l'entretien, c'est-à-dire de l'entretien. de reconstruire, de reconstruire, de reconstruire, de reconstruire, reconstitution d'unité, je vais y arriver. Ça fait qu'on a 4 unités en plus à ajouter. Ce que je vais faire, j'ai déjà un lancier de cortège ici, je vais mettre un lancier en relais comme ça. Les bretters cairn, ils sont bons. Je ne peux reprendre qu'un, d'accord. Bon. Déjà, technologie, on va choisir. Je vais prendre deux bretters. Ça coûte cher un bretter ? Ah ben non, il n'y en a plus qu'un, je suis bête. Un Fian. Un Jovelot, ça me semble bien déjà. Ça fera que l'unité de plus, ça fera 22 unités. Et je crois qu'on va se diriger vers lui. En plus, il a détruit mon frère, donc ça me donne une bonne raison de le détester. Attends, c'est qui ça ? C'est Waxford ? Ils ont déjà une grosse armée comme ça les mecs. Ouah ! L'armée de Flannes, il faut la rapatrier, on va en avoir besoin d'elle. Je crains qu'on ne doit, qu'il va falloir foncer en Irlande, parce que si eux, ils commencent à prendre des territoires là, ça risque d'être intenable. qui se dresse contre nous, Péry. Normalement, avec l'ordre public qu'on va avoir là, ça devrait être bon. Je vais voir combien on a de renommées dans le trait de faction, juste pour curiosité. On est à 44 de renommées, d'accord. Victoire courte, c'est 256, donc on a fait... On n'a même pas encore fait un quart du chemin. Mais bon là, on en aura un peu plus. Là, Hulade, il va devoir faire attention à lui là, parce que si... si les deux vassovikings ramènent avec des armées complètes, ça ne va pas être drôle pour lui. Ah non. Voilà, il faut trancher la tête du serpent. Tu fonces directement sur l'île de Man. On le découpe. Et après, derrière, on fait la paix avec les vassaux. Mais ce qu'ils voudront, c'est ça la question. Ah ! Ah ben, il y a, je crois qu'il n'a pas du... Il n'a pas compris là. Alors, si Waxford ramène 18 unités, on a un total de 31. 14 avec... Donc, 18 et 14, 32. Ça fait deux armées complètes et un quart. Oh ! C'est flingue, ça ? Non, fausse stade. Qu'est-ce qu'on va te rajouter, toi, le gouverneur ? T'as combien de l'OT6 ? Ça va. Je vais te mettre un bonus de... Le barde, ça donne quoi sur le long terme ? Hum. Allez, un petit peu plus de revenus. Et là, du blink, pour je ne sais quelle raison, des problèmes. Je pense qu'il faut taper le serpent. Trancher la tête du serpent, ça va être le plan. Oui, je sais qu'il demande réparation, mais j'essaie de faire de mon mieux. Mais le problème, c'est que l'île de Man, ce n'est pas la porte d'à côté. La haute croix est terminée. Ici, ça se passe comment, la garnison ? C'est acceptable, mais il y a mieux. Lui, en attendant, je vais le disperser, vu qu'il me coûte de l'entretien et de l'enture pour rien. Je pense que malheureusement, il va falloir foncer sur l'île de Man, parce que, vu la puissance de l'autre, je crains que ça ne passe pas. Après, ça y est, Dublino, il en a signé avec l'autre. Normalement, si vous prenez les terres d'une faction, normalement, la faction n'existe plus techniquement. Et si elle a des vassaux, normalement, les relations doivent s'annuler. Est-ce qu'après, on peut faire la paix derrière ? Où est-ce qu'il veut lui ? Il a recruté une armée complète, là, le mec. Au calme. Ça promet d'être compliqué, dis donc. Mets-toi un terme à cette amitié. Ouh là. Ok, donc l'autre, il se servit de moi pour le bouffer. Quel enfoiré. il faut que je demande un accès militaire à lui, parce que... il ne voudra pas arranger un mariage peut-être. Il ne voudra pas non plus. Il faut qu'on étende notre influence. Mais pourquoi on perd ? Alors avec Dublin, nos relations... Là, il s'effondre en puissance. Ça, j'ai bien compris. Par contre, les deux là... Et le problème, le problème, c'est que lui, là, il a une vaste armée. Moi, je vois bien, mais... Je fais comment contre ça, moi ? Attendez un instant. Je vais voir, je vais réfléchir, parce que là, on voit qu'on est sous pression avec ce viking qui est en train de faire le carnage, il faut le dire. Et une armée complète à gérer, c'est mission impossible avec cinq ou six unités. Je vais attendre d'avoir déjà mes premières unités remplacées. Et j'aviserai parce que là, je suis dans une situation assez délicate. Je craignais ça, de toute façon, je me suis dit, s'il a ses états clients, il pourra mieux conquérir des territoires irlandais. On va organiser la foire. Bien, donc là, on continue, là, on se laisse ici. Il y a 27 unités à récupérer. Je pense que, ouais, il va falloir frapper l'île de Man. Je continuerai bien, je vais recruter des troupes ici, dès que possible. On va essayer d'avoir une petite force locale pour tenir un moment. En plus, si l'armée de Bregnaz peut nous aider, ça nous permettrait de mieux nous en sortir, je pense. Avec une armée réformée, nous aurons une meilleure chance de nous en sortir, je pense. Puis les Vikings, s'ils n'ont pas trop de cavalerie, logiquement, nous, on aura cet avantage-là. Enfin, cet avantage-là, pardon. Les formations ch'ti. Ouais, non, il faut frapper l'île de Man. Si on coupe la tête du serpent, normalement, le reste, ça tombe. Et comment, comment avec trois territoires, ils peuvent avoir une armée complète ? Je ne comprends pas ça. Ils auraient pu au moins calmer ça dans le total. Spécialiste de la mêlée. Amélioration d'unité possible. Ça me coûte 600. Ah, c'est quand même mieux, sous ça. Kierna H. On a 27 de nourriture. Je ne peux recruter pas grand-chose, malheureusement. Vous savez quoi ? On va tenter. Normalement, ils n'ont pas la portée pour nous attaquer directement. Là, c'est Dune Patrick qui est assiégé. Alors, attrition. Alors, par où on peut débarquer ? Ah, il va falloir faire tout ça de route. Ouch. On va s'arrêter sur le débarquement en Irlande. En l'île de Man, pardon, en Irlande. On récupère le village d'Ignis Patrick. Et si, je vais essayer de dire à l'armée de Bregna de s'occuper d'un déleu vassaut. Je vois que ça, pour le moment, comme solution, parce que sinon, si les Vikings prennent trop d'influence en Irlande, on risque d'avoir des complications à venir. Et Dune Patrick qui tombe aussi. Super. La foire débarque en ville. Épée à garde en grenin pour Flannes. Plus 5 d'attaque en mêlée. Ça, c'est bien. Vous avez voulu faire les malins ? plus on est raffitaillement complet. Dune Patrick, Carlingford. Le premier village ici, en première ligne, c'est lui. que je vais recruter une cavalerie de javelot. Une unité de hache. Ça me semble bien déjà pour débuter. Ça fera une armée. Une petite armée, certes, mais qui pourrait nous être utile. Nouvelle technologie, on va faire tactique offensive. 15 d'attaquants mêlés pour les unités à hache et de bretter. Toutes les armées. Attendez, 15. Si on calcule bien, les guerreriques passeraient de 53 à 68. De 46 à 61 pour des Fianna. Les bretters, pilleurs, passeraient de 35 à 50. et nos petites haches, nos petits carnages passeraient de 33 à 48. Eh bien, c'est ce qu'il nous reste à faire. Il n'y a plus qu'à prier le Seigneur et à tenir. Là, c'est tout ce que je peux faire pour le moment. Alors ici, il faudra faire un bâtiment qui apporte de l'argent parce que cette région est assez pauvre malheureusement. Ou alors, on fait un domaine. plus 2 d'ordre public dans toute la province. À voir. Et en plus, j'ai oublié de mettre une compétence. Je suis désolé pour cette hésitation dans l'épisode parce que je vous avoue, je ne sais pas trop quoi faire là en fait. C'est ça qui m'horripile. Mais bon, le fait que le Dublinois et ses vassaux se concentrent sur la côte du Nord, moi, ça me donnerait une prochaine cible de guerre, récupérer toute cette province. Il y en a deux, je crois, avec Ouleid. Mais lui, le Somblier Vert, il va devoir faire attention à lui parce que s'il risque de passer par chez lui pour venir chez moi, ça risque d'être compliqué. Là, il se prend une déclaration de guerre aussi. Alors, exemplaire qui ? Ça fait quoi ça ? Ah ! Alors, le gouverneur là-bas, on va te rajouter glaneur aussi. Et ça va nous faire encore une unité. Donc, on va jouer là-dessus. On a deux cavaleries, un javelot, une hache. Alors, on va prendre un archer. Mais je pense que l'île de Mane, c'est une province minière dans mes souvenirs. Ah ! Ouais, effectivement. J'espère que je ne vais pas me prendre trop d'attrition non plus. Ça va. Je m'attendais à pire. Et je pense qu'on fera tomber le village au prochain tour de Innispy Trek. Ça va nous donner aussi un peu de nourriture, j'espère, ce village. Ah ! C'est une ferme. super. En prenant le village de Innispy Trek, je pense qu'on peut leur faire mal au niveau économie. Et là, c'est une garnison de neuf. Donc là, on pourrait faire une belle opération. Allez. Dernier tour et à l'assaut du village Essayons de prendre Innispy Trek avant de faire tomber de la prochaine fois Castleton. Je suis en train de me dire, j'aurais peut-être dû détruire directement Dublinois. Là, avec la perte de son village, normalement, son économie, elle devrait en prendre un sérieux coup et son armée avec. Et après, si la faction qui dirige les... les satrapistes, vous avez compris les états clients, perd en puissance, logiquement, il y a peut-être du genre qui se retourne contre, on ne sait jamais. Avec les factions qui se détruisent. Alors, on occupe ce village tout de suite. On va récupérer un peu et derrière. Et en plus, regardez le taux de nourriture qu'on récupère grâce à la prise de ce village. Ce qui va nous permettre d'entraîner l'armée de Selmore. Ça, c'est un bon coup. Je vais recruter tout de suite, quoi. Ah bah, si je recrute une cabrée, ça me coûtait très cher. Il va me falloir des sous. J'essaie de demander à des voisins ou mon état client, par exemple. Insultant, il ne veut pas. C'est marrant, les seuls que je voudrais bien m'entendre, je leur demande juste un peu d'argent. Bah non. Insultant. Il ne veut pas, lui. Il ne veut pas, il n'y a personne qui veut un petit paiement mais c'est hallucinant. Ah. Je ne peux pas demander plus bas. Non, tu ne veux pas. Modéré, ça veut dire intéressant si je comprends bien. Ulaïd. Oh, il s'est bouffé, lui. Il lui reste combien de territoire ? Oh là là. J'espère que... Alors, c'est qui ça ? C'est Waterford. Waterford, Waxford. Donc, si j'ai bien compris, ouais. Oh là là là. Bon. Première chose, un lancier. On a deux bretters, c'est suffisant. Unité à la hache. Un archer. C'est déjà trois unités. Au pire, je combine ces deux archers pour gagner un peu de temps même si je perdrai en nourriture. On va faire ça. Et là, bientôt, je pourrais peut-être améliorer mes lanciers aussi. Il ne faut pas que je traîne. Donc, là, je fais un focus militaire pour obtenir les lanciers qui vont lancer les lanciers libres en relais. et le prochain tour va siéger Castleton et mettre fin à la domination du Dublinois sur l'île de Man. Il a d'autres chats à fouetter donc autant en profiter. Ah, il a fait tomber la terne à le con. Castleton, il faudra une bonne garnison vu que c'est une forte une île insulaire. Plus on aura d'unitanganzo, mieux ce sera. Oh, il est en guerre avec qui, toi ? Il est en guerre qu'avec des Irlandais. Ça ne m'arrange pas, l'ami. Ouh, Waterford qui a ses jeux d'un sous il faudra prier que l'aide tienne bon, là. Bon, on va l'acheter. Ok. nécessaire pour restaurer sa fidélité. Sans quoi, il pourrait se rebeller contre votre autorité et provoquer une guerre civile. Ne laissez pas cette situation s'envenimer. Massacre les deux ! Je vais terminer l'épisode d'ici. D'ailleurs, qui c'est qui a une faible loyauté ? Fonction. Ah, j'ai oublié de mettre des fonctions. On va faire ça, déjà. Ah non, il a déjà une fonction, lui. Trois de loyauté. C'est marrant, là. toi. Je pense que lui, il va peut-être... Je pense qu'il a mal digéré le fait de perdre le commandement de l'armée. Est-ce que si je le remplace ? Alors, je vais regarder vite fait. C'est lui ? C'est qui qui a deux de loyauté ? Ah, je ne peux pas, mince. Bon, tant pis, j'essaie de régler ça la prochaine fois. la prochaine fois, on va assiéger du bien dans deux tours. Il faudra prier qu'on ne soit pas attaqué avant. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. On va assiéger Man. On va remonter tout le nord. Et si les Vikings détruisent tous les territoires, tant mieux, quoi. Comme ça, nous, on récupérera derrière la côte et ça nous fera une bonne zone commerciale avec tous les porches, notamment Carlingford et... Oh, du dolor ici. Ça, ça peut être pas mal. On récupérera de l'argent. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser Von Karstein de Total Coliseum et je vous retrouve très vite pour les aventures, les amis. Au revoir.